Bonjour, écoutez mais pas entendu, une phrase pour décrire la situation actuelle des médecins généralistes en France. Un sentiment de frustration et d'impuissance que ressentent de nombreux confrères qui ont la désagréable impression de ne pas être entendus par les pouvoirs publics. Écoutez certes par ces mêmes pouvoirs publics, en particulier l'assurance maladie avec qui ils négocient, mais pas entendus au sens figuré, c'est-à-dire que leurs préoccupations ne sont pas prises en compte et que leurs revendications ne sont pas satisfaites. Ce sentiment est d'autant plus fort qu'ils sont confrontés à une situation difficile, avec une charge de travail croissante, des conditions dégradées et une rémunération insuffisante, ce qui entraîne l'impression de ne pas pouvoir faire leur travail correctement et de ne pas pouvoir répondre aux besoins de leurs patients. Pour nous informer, débattre, connaître les points d'achoppement et faire le point sur cette médecine générale à bout de souffle, deux piliers de la négociation. Agnès Gianotti, vous êtes présidente de MG France, réélu à l'unanimité samedi dernier. Vous êtes généraliste dans le quartier parisien de la Goutte d'Or, qui n'est pas un quartier facile. Vous incarnez ces médecins en colère et exténués qui refusent l'injonction du « Travailler plus pour gagner plus ». Rappelons que MG France est le syndicat majoritaire chez les généralistes. Bonjour. Bonjour. Luc Duquenel, vous êtes président du syndicat Les Généralistes CSMF. Vous avez été, vous aussi, réélu à l'unanimité, c'est la tradition des syndicats, j'ai l'impression, pour un quatrième mandat de quatre ans à la tête de la section généraliste de votre puissante centrale syndicale. Vous déclarez « Ce sont les pires conditions d'exercice de ma vie depuis plus de 35 ans au pôle santé Mayenne. Vous vous trouvez désormais insupportable de ne pas pouvoir prendre en charge la population. » Bonjour Luc. Bonjour. Mayenne, la goutte d'or, après ça a l'air d'être le même combat. Ah, c'est clair. Alors, pourquoi animer cette émission avec moi, le président de la CSMF, l'ancien président de la CSMF, qui a quitté sa blouse blanche pour ce nouveau métier de journaliste. Bonjour Jean-Paul Ortiz. Bonjour. Je vous promets qu'Agnès, il va être d'une forte neutralité, aujourd'hui. Il n'est plus le président de la CSMF. Absolument. Jean-Paul, l'EMG, pilier du système de santé, est en danger ? Oui, il est en danger, c'est très grave pour nos concitoyens, parce que le médecin généraliste, c'est la porte d'entrée du soin, et c'est surtout un maillage territorial. Ça représente la proximité pour l'ensemble des Français. Et voir la médecine générale, la médecine de proximité, se déliter de cette façon-là, la voir en train de disparaître, va avoir des conséquences dramatiques sur l'accès aux soins qu'on connaît déjà et qui vont s'aggraver. Enfin, ce n'est pas un problème tout à fait nouveau, quand même. Depuis le temps que je fais ce métier, je vois ce métier dégrader. Alors, les négociations avec les syndicats de médecins généralistes et les caisses nationales d'assurance maladie viennent juste de reprendre. Les deux parties se sont rencontrées à plusieurs reprises au cours de ces derniers mois, mais vous n'avez pas encore trouvé un accord sur les principales revendications des médecins généralistes ? C'est le résumé de la situation, Agnès ? Oui, mais l'accord n'est pas encore trouvé parce que nous avions demandé à travailler autrement. Lors des précédentes négociations, la CNAM nous amenait des solutions toutes faites qui ne nous convenaient pas du tout et sans aucune concertation. Donc, on n'y arrivait pas. – Ce n'était pas de la négociation ? – Non, ce n'était pas de la négociation. Donc là, comme on parle d'une feuille blanche, c'est clair que ça va demander un chemin probablement un peu plus long pour arriver à construire ensemble quelque chose qui tienne debout. – Luc, ça vient de reprendre les négociations. Quelle est votre impression sur l'issue ? Vous allez y arriver ou il va falloir vraiment faire ailler ? – Il faut qu'on y arrive, je crois que c'est l'intérêt de tout le monde. C'est l'intérêt bien sûr des syndicats pour les médecins libéraux qui les représentent, mais c'est l'intérêt aussi de la caisse nationale d'assurance maladie du gouvernement parce que les enjeux, c'est l'accès aux soins, c'est la qualité des soins et que si on devait essuyer un nouvel échec, ça serait dramatique pour tout le monde. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a, comme l'a dit Agnès Genotti, on a démarré sur de nouvelles bases, une nouvelle méthode de travail. Pour autant, ça ressemble peut-être un petit peu aujourd'hui à ce qu'on appelle la commande au Père Noël. Alors c'est vrai qu'on est au mois de décembre, Noël est encore devant nous. J'espère juste que le mois de janvier ou février, la descente du sapin ne sera pas trop douloureuse. – N'étant plus à ces négociations, vous avez l'impression que le temps a changé, on est plus dans l'écoute et la co-construction ou on est encore avec cette présentation unilatérale de la caisse qui décide toute seule et va à l'échec ? – C'est la méthode qui a changé. D'abord, on partage tous le même constat, entre autres pour ce qui est des médecins généralistes, parce qu'aujourd'hui il y a un métier… Alors médecin généraliste, je vais parler médecin traitant, parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de médecins généralistes différents. On peut être juste médecin à faire des téléconsultations pour les plateformes de téléconsultation, juste en centre de soins non programmés, faire de la médecine esthétique aujourd'hui, et donc médecin traitant… – Ça représente quel pourcentage maintenant des médecins, de tous ceux qui ont le diplôme ? – La moitié. – La moitié des médecins n'exercent pas comme médecin traitant. – Et il y a des castes alors maintenant qui vont se créer. – Il y a des niches. – C'est des niches lucratives, moins fatigantes, avec moins de contraintes. – On ne peut pas leur en vouloir. – Pourquoi vous dites la moitié alors que moi je n'ai pas ces chiffres-là ? 52 150 médecins généralistes, 47 400 médecins traitants. – C'est 80 000 inscrits à l'ordre. Donc ils sont salariés, ils sont ce que vous voulez. – Ah oui d'accord, ok, ok. – Un sur deux. – Un sur deux à peu près. – Et dont on ne peut pas dire qu'en faciale on est difficile de les critiquer s'ils ont des meilleures conditions, non ? – Eh bien effectivement, donc il faut absolument que cette convention aboutisse à l'attractivité de la fonction médecin traitant. Parce qu'il y a aussi un gros différentiel avec les autres spécialités. 30% de revenus en moins et toutes les contraintes sur le dos. Donc évidemment les jeunes ils vont choisir les autres spécialités. – On va y venir, mais je reste… – Donc on partage le même constat avec l'assurance maladie. On partage le même objectif pour ce qui est des médecins généralistes rendent le métier de médecin traitant plus attractif, aussi pour les jeunes. – Alors vous allez me dire que vous êtes d'accord sur tout avec l'acteur ? – Non, après ça c'est quels moyens on va pouvoir mettre. – Ah bon. – Donc là c'est ce qu'ils appellent des focus aujourd'hui, ces séances de négociation, on en a encore une demain. – Mais c'est quoi vos moyens d'action ? – Alors déjà il y a une chose qui a changé quand même par rapport au premier round, si on peut appeler ça comme ça. C'est que la lettre de cadrage n'est pas la même et que le ministre a changé. Et la lettre de cadrage l'année dernière était sur le soin non programmé, sur les urgences, absolument rien sur le médecin traitant, rien sur la prise en charge des patients âgés et des pathologies chroniques. Ça n'avait à mon avis aucun sens. La lettre de cadrage cette année elle est complètement différente et elle remet un cadre qui effectivement a du sens. – Je n'avais pas l'intention de poser cette question-là, mais vous avez l'impression que vous êtes mieux traité par un ministre non médecin que par un ministre urgentiste ? – Je crois que c'est aussi les conclusions qui ont été tirées suite à l'échec de la négociation de l'hiver dernier. On ne pouvait pas recommencer la même. – On a été entendus par rapport à votre prise de parole du début. Maintenant on attend les actes, parce qu'on a des paroles mais on n'a pas encore les. – Il est vrai qu'entre-temps il y a eu quelques mouvements, il y a eu un jour de grève avec une manifestation, etc. Néanmoins on voit bien quand même que les moyens de créer un rapport de force, parce que c'est comme ça qu'on aboutit dans une négociation, sont relativement limités pour les médecins. Une grève totale, dure, reconductible, certains l'ont essayé dans certaines spécialités, ils se sont cassés les dents. Comment vous pouvez peser dans ce rapport de force, qui est aussi un rapport de force politique ? – Je ne vais pas banaliser le mouvement qu'on a eu. D'abord il y a des médecins qui ont fait grève une semaine, mais entre autres il y a plein de départements en France, c'était une grève totale de la permanence des soins, c'était le chaos sur plein de départements lors de cette grève. – C'est ça qui a pesé sur la aide de cadrage ? – Globalement ça aide, ça aide et puis aussi il y a la situation de l'accès aux soins. On sait qu'aujourd'hui, malgré quelques parlementaires qui voudraient mettre des mesures coercitives, on sait très bien qu'aujourd'hui, on nous dit 87% du territoire national est un désert médical et que dans deux ou trois ans ça sera 100% du territoire. Donc quelque part, si vraiment l'objectif de ce gouvernement c'est de faciliter l'accès à un médecin traitant, globalement, c'est-à-dire qu'il faut au travers de cette convention donner envie d'eux. – Agnès ? – Oui, ce qui a pesé, c'est pas les… enfin les manifestations pèsent, d'abord c'était les généralistes massivement qu'on fait grève. – Tous les syndicats d'ailleurs. – Oui, mais les généralistes de tous les syndicats, les deux fois. Et donc le malaise de la… – Attendez, ça veut dire qu'il n'y a pas de solidarité chez les autres médecins ? – Non, non, ils ont appelé au mouvement, mais ceux qui se sont mis en grève et qui n'ont pas travaillé, c'était les généralistes parce que c'est les plus en difficulté, les médecins traitants. – Mais les autres auraient pu le faire par solidarité. C'est un mot qui n'existe pas chez vous, j'ai l'impression. Enfin bon, passons. – Non, mais les centrales syndicales ont appuyé le mouvement. – Oui, bien sûr. – Mais après, un mouvement est-il suivi ou pas ? Il y a beaucoup de raisons. Et quand on est peu concerné soi-même, on est moins mobilisé. Donc ça, c'est important. Mais je pense que ce qui l'a emporté, c'est nos arguments et c'est le constat que le système de santé est au bord de basculer. de tomber. Et je pense que les politiques, ils en ont conscience de ça. – Vous avez l'impression qu'il y a un ton différent entre l'Élysée et le ministère de la Santé et la CNAM. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses qui partent de la CNAM et qui sont bloquées là-haut. Soyez honnêtes, est-ce que ça travaille la main dans la main ? – Ah oui, ça travaille main dans la main. – Avec vous, mais entre… – Non, mais je pense que c'est plutôt l'Élysée qui donne la main à la CNAM. Les décisions, elles sont prises à l'Élysée. – D'accord, c'est ce que je voulais vous entendre dire. – Les décisions sont prises à l'Élysée, sont peu prises à Venue du Quenne ou à Porte de Montreuil. Et on l'a vu lors de la négociation du mois de janvier, quand on nous dit que les médecins libéraux pourront faire plus de 50% de leurs actes en téléconsultation, et qu'on interpelle le directeur de l'assurance maladie en lui disant, mais comment est-ce possible ? Il dit, mais tu sais, je suis entièrement opposé à cette mesure, elle nous est imposée par l'Élysée. – Mais vous ne pensez pas que Bercy joue un rôle majeur dans cette histoire ? – C'est-à-dire le ministère de la Finances. – Les généralistes sont otages de l'Élysée, de Bercy ? – Les deux ? – Alors, il y a aussi d'autres moyens de pression. C'est-à-dire que, je pense que vous avez vu le communiqué de presse d'MG France sur les téléconsultations et les fraudes aux tarifs, qui sont majeurs dans les plateformes de téléconsultation. Donc, même si l'État soutient ce type d'organisation… – Bercy va monter au chrono, non ? – En tout cas, il y a un moment donné où il faut savoir ce qu'on veut. On veut lutter contre la fraude ou on ne veut pas lutter contre la fraude ? On veut lutter contre les dérives ou pas ? Donc, il y a un moment où c'est difficile de soutenir une chose et son contraire. – Par exemple, tous les deux, vous pouvez faire 50% de téléconsultation aux clientèles ? – Tout est possible, mais ça veut dire que j'abandonne la moitié de ma patientèle médecin traitant. – Tout est possible si je suis salarié d'une plateforme, c'est-à-dire qu'on tourne la loi, en fait. – En tout cas, le lien entre Bercy et l'Élysée, il est très clair. On l'a vu début juillet, quand on a dit que les médecins généralistes étaient des fraudeurs au niveau des arrêts de travail. Globalement, c'était juste pour le poids des agences de cotation, le remboursement de la dette de la France. Et on le voit bien, aujourd'hui, dans tous les médecins qui sont poursuivis, il n'y a pas de fraude, il peut y avoir des erreurs et des difficultés dans le cadre de l'exercice, mais c'est le ministre des Finances, ce n'est pas le directeur de la CNAM qui a dit qu'on était des fraudeurs, c'est le ministre des Finances. – Et dire qu'on prescrit trop de médicaments, que ce soit le ministre des Finances qui dise ça, ça, et non pas le ministre de la Santé, c'est fort quand même. – Oui, c'est vrai. – Alors Jean-Paul, on ne va sûrement pas avoir le temps de tout faire, mais donnez-nous la problématique de cette émission. – Alors, je le disais tout à l'heure, la médecine générale, c'est la spécialité essentielle du système de santé français. Elle assure la prise en charge des patients de tous âges pour des pathologies aigües et pour des pathologies chroniques. Elle joue un rôle majeur en matière de prévention et de promotion de la santé. On voit qu'aujourd'hui, la médecine générale est confrontée à de nombreux défis qui pourraient être regroupés en trois grandes catégories. Le premier, c'est celui de la démographie médicale et c'est celui que ressentent les Français au quotidien autour d'eux. Le deuxième, et vous avez commencé à en parler, c'est celui de la charge de travail qui a changé au fur et à mesure du temps qui passe. Et le troisième, c'est l'évolution des pratiques médicales. Et on voit bien que chaque métier doit évoluer, mais ce n'est pas facile parce que derrière, il y a des enjeux financiers. – Alors, on va voir tout ça en détail. – Mais moi, je voudrais commencer par parler à l'argent parce que démographie, c'est bien, charge de travail, c'est bien, évolution des pratiques, c'est bien. Enfin, ce que vous voulez, première revendication, c'est l'argent. Autrefois, le médecin généraliste dans un village était connu pour bien gagner sa vie. Ce n'est pas le cas, aujourd'hui ? – Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'il ne vous aura pas échappé que ça fait six ans maintenant qu'on n'est pas revalorisés, que l'inflation a flambé. – Mais même avant, vous aviez été peu revalorisés. Ça fait 20 ans que vous n'êtes plus revalorisés vraiment, non ? – Non, la dernière convention, il y avait eu des avancées quand même qui n'étaient pas suffisantes, qui ne mettaient pas les différentes spécialités au même niveau. Mais il y avait eu des avancées marquées. Mais là, il y a nettement deux choses. Il faut donner aux gens qui exercent la médecine générale autrement que médecin-traitant de revenir à la fonction de médecin-traitant. Donc, il faut… – Donc, pour revendre des questions, les chiffres que vous demandez, c'est quoi ? – Donc, à la fois, il faut compenser l'inflation. Ça, c'est les 30 euros. On devrait être à 30 euros aujourd'hui. – C'est la question que je vous posais. – C'était la question qu'il était en train de me poser. – Voilà. Mais bon, donc ça, c'est le minimum syndical, je dirais. C'est l'inflation, tout simplement. – On a l'impression que ce 30 euros, tout le monde est d'accord, et je serais presque tenté de dire, il est acquis, entre guillemets. Vous avez cette impression de la part de la CNAR ? – Ce n'est pas des impressions qu'il me faut, c'est des assurances. – Non, non, mais bien sûr. – Non, mais au-delà de la signature ultime. Si tout le monde a l'air d'être content avec 30 euros, est-ce que vous n'avez pas envie de demander un peu plus ? – Ben, donc, je n'ai pas fini. – Bon, alors, on écoute. – Donc, tu vais finir. – On écoute, pas de l'argent. – Et donc, les autres revalorisations sont celles qui concernent le rôle de médecin généraliste traitant, c'est-à-dire le forfait patient-médecin traitant. Et là, nous avons eu, je pense, tous les deux l'heureuse surprise de voir que tous les syndicats étaient d'accord, même ceux qui, jusque-là, ne s'exprimaient pas sur ce genre de sujet. Tout le monde était d'accord pour dire le forfait médecin traitant, c'est important pour faire revenir la profession. Et la consultation longue du médecin traitant, parce que ça, effectivement, ce n'est pas possible de faire une angine au même tarif qu'une consultation avec cinq motifs de consultation. – Agnès, vous dites, tout le monde est d'accord. Or, il y a un think tank récemment qui a lancé un débat sur le rôle du médecin traitant. Et on sait très bien que derrière, il y a un syndicat de spécialistes qui voudrait remettre en cause le rôle du médecin traitant et même l'existence du médecin traitant dans le parcours de soins du patient. – Donc, Avenir SP, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, ne s'est pas exprimé ce jour-là. Mais tous les autres syndicats qui étaient présents, tous, on dit le forfait. – Il y a du mot qu'on sent. – Le forfait patient-médecin traitant, c'est important, il faut le revaloriser. C'est important parce que ce n'était pas acquis il y a quelque temps. Et autant il y a certains forfaits qui font discussion et probablement à juste titre, autant celui-là, tout le monde le reconnaît. – Ça, c'est ce que vous demandez. Qu'est-ce que vous propose l'ACNAM, Luc ? – Au moment, un, on n'a pas encore discuté d'argent. On a parlé la semaine dernière des forfaits. Il n'y a eu encore aucune négociation, aucune discussion, aucune réunion sur les actes. Mais je crois qu'on a eu d'autres réunions importantes parce que là, on parle, en effet, c'est important, le niveau des rémunérations. Mais c'est aussi, on le voit bien, ça a été dit, on est de moins en moins nombreux, les patients vieillissent. C'est-à-dire que la demande de soins augmente et on est de moins en moins nombreux. Ça veut dire qu'on doit modifier nos organisations professionnelles qui, souvent, n'ont pas bougé depuis 30 ou 35 ans. Et quand on se compare aux pays étrangers, on voit que le médecin généraliste, le médecin traitant, dans d'autres pays, il a au moins deux professionnels autour de lui. Une secrétaire, un professionnel de santé. Et qu'aujourd'hui, c'est accompagné, c'est travaillé. Avec un assistant médical. Justement, vous vous situez comment au niveau de la rémunération, au niveau des médecins européens, vous ? C'est compliqué parce qu'on compare souvent des choses pas comparables à les niveaux de vie des pays, les conditions de travail. Enfin, on va dire les Allemands, les Anglais. On n'est pas si mal placés. Et la question n'est pas là. C'est que, pour l'instant, la rentabilité financière n'est pas suffisante. C'est d'ailleurs pour ça que les centres de santé n'arrivent pas à équilibrer leur modèle économique. C'est que la simple rentabilité financière de l'activité de médecin généraliste traitant n'est pas suffisante. – Jean-Paul, avec votre expérience, et puis vous êtes libre de parole maintenant, ça va se terminer en disant que le président va dire que ça coûte un pognon de dingue et puis retour. – La question, elle est là, c'est l'enveloppe globale, parce que le 30 euros, il était déjà dans les chèques conventionnels précédents, mais avait des conditions qui limitaient beaucoup son utilisation. – Pour 60% des médecins généralistes… – Donc là, j'ai bien compris que votre demande, c'est 30 euros pour tout le monde. Et ça me semble complètement légitime dans la situation actuelle. – Enfin, c'est une décision, c'est une seconde. Bon, ok, on vous donne 30 euros, ça s'arrête. – C'est un quart d'euros. – Oui, oui, je suis d'accord, mais… – Oui, mais dans la situation actuelle, vu ce qu'on nous dit sur la situation économique du pays et à l'échelon de l'Europe, c'est vrai que c'est compliqué. Le problème, ça va être de savoir qu'est-ce qu'il y a à côté et en plus. Et pas uniquement pour les médecins généralistes, parce que c'est vrai que les médecins généralistes ont un niveau de rémunération qui est en gros 25% inférieur aux médecins spécialistes, mais quand on regarde les niveaux de revenus d'un certain nombre de spécialités, elles sont aussi en grande souffrance. les pédiatres, les gynécos, les endocrinaux, les dermatos, les psychiatres, les rhumatos. Donc on voit bien que le gouvernement va être obligé de faire quelque chose à côté. Combien ? Au total, combien il va pouvoir mettre sur la table ? C'est la grande interrogation et c'est le grand risque de cette négociation professionnelle. – Tout à fait. Vous avez quand même l'impression que ça va passer, non ? Je vous sens assez tranquille sur ces 30 secondes. – Dans la lettre de cadrage, il était quand même noté, tout ce qui est de la partie pertinence, la négociation sur la pertinence et la qualité des soins, le risque c'est d'aller vers une maîtrise comptable, parce qu'on nous dit en plus que les moyens dont vous allez disposer pour la revalorisation, c'est en fonction des économies que vous allez générer. Regardez, c'était aussi, et quelque part on le sent, on va voir, si les moyens sont limités, on va générer d'abord des économies et après ça, on mettra cet argent-là pour la rémunération des médecins, une maîtrise comptable, je crois que l'ensemble des médecins libéraux et tout particulièrement les médecins généralistes, on n'en veut pas. – On vous a déjà chanté cette chanson-là il y a un certain temps. Le salariat, vous en avez parlé tout à l'heure, est-ce que ça pourrait être une solution ? – Si on salariait tous les médecins généralistes libéraux aujourd'hui, ce n'est pas compliqué, on perdrait la moitié de l'offre de soins et on coûterait beaucoup plus cher. – Mais finalement, il y a d'autres questions qu'on peut se poser. Aujourd'hui, il y a un payeur quasi unique qui est l'assurance maladie obligatoire. Mais on voit bien en matière de santé qu'il y a un autre, au moins un autre payeur, je ne parle même pas du reste à charge du patient, c'est les assureurs complémentaires. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi ouvrir quelque chose avec les assureurs complémentaires ? – Alors c'est là où peut-être qu'on n'a pas le même discours. À MG France, on tient beaucoup à une assurance maladie solidaire et à ce qu'on puisse soigner tout le monde selon leurs besoins et pas selon les moyens des uns et des autres. Le système à l'américaine, moi je n'en veux pas, ce n'est pas compliqué. – On a 97% des Français qui ont une assurance complémentaire. – S'endetter parce qu'on n'a pas assez d'argent pour se soigner, ça je trouve que ça ne tient pas la route et je ne soutiendrai pas ça. Donc c'est pour ça qu'on veut absolument que ce soit le secteur 1 qui soit revalorisé et ne pas compter sur les assurances privées dont on sait très bien le pouvoir financier et la façon de fonctionner. Ça, je ne suis pas d'accord pour ça. C'est franchement le système américain, je n'en veux pas. – Pas d'accord, d'accord. – C'est en effet une différence qu'on a entre nos deux syndicats. Alors nous on n'en fait pas un dogme. le fait d'avoir une partie importante, plus ou moins importante, d'ailleurs financée par les assurances complémentaires. Nous éventuellement c'est un moyen. Si on voit qu'en début d'année, on n'arrive pas globalement à la faisabilité de cette convention pour rendre le métier attractif, on se dit que, alors dans le cadre, ce n'est pas le secteur 2 pour tout le monde. – Tout le monde, oui non, c'est pour ça. – Non, ce n'est absolument pas ça, c'est ce qu'on appelle l'optam pour tous, pour les médecins, pouvoir le choisir, mais que ce soit solvabilisé. En effet, il est hors de question. Si on est secteur 1, je veux dire, 97% des médecins généralistes sont secteur 1, c'est-à-dire que globalement, c'est ancré en nous, c'est qu'il ne doit pas y avoir des problèmes d'accès aux soins pour des problèmes d'argent. C'est pour ça aussi qu'on était contre la réforme, la suppression de l'AME. En tout cas, par contre, s'il n'y a pas d'autres moyens financiers, si l'État dit, écoutez, si on a à nouveau un échec comme en début d'année, qu'on aille voir d'autres financeurs. – D'ailleurs Luc, vous pouvez reconnaître que l'optam, dans un certain nombre de spécialités, a permis de nettement améliorer, permettre une certaine survie de ces spécialités qui étaient en souffrance, justement parce qu'elles ont eu cet apport d'un payeur complémentaire. – Tout à fait, il faudra juste s'assurer qu'il n'y ait pas une frange de la population sans complémentaire et qu'ils puissent ne pas avoir d'accès aux soins. – On a eu un discours, c'est MEF, maintenant on va demander à MG France, qui n'a pas l'air d'accord sur la tonalité de votre discussion. – Oui, je ne suis pas d'accord, il y a déjà 8% d'augmentation des complémentaires, juste avec le 100% en santé pour l'audition et la vue. Vous vous doutez bien que si l'optam augmente et le poids des mutuelles augmente, les cotisations des mutuelles ne vont pas diminuer. Les chômeurs, les personnes âgées, les retraités, ainsi de suite, vont être taxés. Donc, moi je ne veux pas que l'amélioration des conditions de travail des médecins, quels qu'ils soient, soit au détriment de l'accès aux soins de la population et que ce soit la population qui paye. – Devant deux avis totalement opposés, qui est-ce qui peut décider ? Qui est-ce qui décide ? – De toute façon, ça sera automatique pour le gouvernement, puisque Agnès Genotti l'a dit, aujourd'hui on part vers une augmentation des complémentaires santé en 2024 de l'ordre de 8 à 10%. La question c'est de savoir, est-ce qu'il serait tolérable, acceptable pour la population de payer plus ? C'est le vrai sujet, globalement. – Et des médecins, alors certains ont invoqué une FMC certifiante qui permettrait que certains médecins soient mieux payés que d'autres, à condition qu'ils aient leur certificat de FMC, ça vous fait rire ? – Oui, ça me fait rire parce que c'est un effet complètement pervers. Vous allez avoir un médecin moins cher, entre guillemets, moins bon ou non certifié, vous allez aller là où il n'y a pas de certification. – Ils ont le droit de savoir quand même les patients. – Oui, mais ils vont payer plus cher, donc c'est l'argent qui va faire la différence pour aller chez l'un ou chez l'autre ? – Que les patients aient le droit de savoir en termes de formation, c'est tout si elle est plus normale. Moi la prochaine fois que je prends l'avion, si on dit que le pilote n'a pas fait de formation depuis 4-5 ans, je vais descendre de l'avion. – Oui, mais un tarif différent, ce n'est pas la même chose. – Après ça, je veux dire, ça ne doit pas jouer sur le tarif, parce que sinon on va avoir de multiples tarifs, je m'installe en ville, ça va être tel tarif, je suis à la campagne, tel tarif. – Ce qui veut dire que vous êtes tous les deux d'accord pour une certification périodique de l'ensemble des médecins ? – Globalement, on se rappelle qu'elle est devenue obligatoire, bon, elle va se mettre en place progressivement. – Qui prennent en compte les besoins réels de la profession. Et là, ça reste à prouver, parce que pour l'instant, ce que je vois passer, c'est quand même assez déconnecté de la réalité et des besoins de la profession. – Quand j'étais jeune journaliste, c'était déjà le débat, je vais bientôt arrêter, et ça sera toujours le débat. – On peut s'interroger, quand on voit que nous, on diminue le nombre d'heures de formation par an auxquelles on a le droit, on s'interroge sur l'intérêt que peut avoir l'État par rapport au niveau de formation des médecins. – Allez, on parle démographie, parce que si le temps passe, Agnès, la triste réalité des chiffres, la France est confrontée à une pénurie de médecins généralistes ? – Alors, si on est à peu près 100 000 ou 80 000, comme dit l'ordre des médecins généralistes, il y en a. Mais il y en a de plus en plus besoin, y compris à l'hôpital, puisque les spécialités sont devenues des sur-spécialités, on pourrait dire, ils ont besoin de généralistes, y compris à l'hôpital. Donc là aussi, le ratio dans l'examen classant entre la médecine générale et les autres spécialités, peut-être qu'il y a quelque chose à réfléchir, parce que si tout le monde a besoin de généralistes, il va falloir les trouver quelque part. Donc déjà, si on fait… – On ne peut pas interdire, justement, tous ces passages de dire, donner des… La médecine esthétique, je sais qu'on en a besoin, on en a peut-être moins besoin que ce qu'on est en train de former. Est-ce qu'il ne faut pas faire des règles ? Vous voulez continuer à être totalement libre, faire ce que vous voulez quand vous voulez ? – Les médecins qui font de la médecine esthétique, ils ne sont ni en secteur 1, ni en secteur 2, ils sont en secteur 3. – Non mais d'autres, vous avez dit qu'il y a 50% des médecins qui font autre chose. – Oui, mais toutes ces plateformes… – Ça ne peut pas se limiter, ça ? – Les plateformes dont on parle, il y a des médecins derrière, les centres de soins non programmés, one shot, très lucratifs, il y a des médecins derrière. Et quand vous voyez les élus, les politiques et le président de la République plaider pour ce genre d'organisation, il y a des médecins derrière. Donc il y a un moment où il faut une cohérence dans les décisions politiques. Nous, nous plaidons tous les deux, je pense, pour la défense du médecin traitant, qui est celui qui suit les gens au long cours et qui ne sélectionne pas par la complexité du suivi, qui ne va pas faire que des angines parce que c'est facile. – Luc, c'est quoi votre cabinet, vous ? – Moi, je suis donc dans une zone rurale et semi-rurale, donc 43 000 habitants, 5 maisons de santé pluriprofessionnelles, c'est-à-dire un exercice multi-sites et dans ma MSP, on est 8, mais nous, on a perdu depuis juillet 2022, 7 médecins généralistes sur notre territoire, c'est-à-dire qu'en termes d'accès aux soins, ça se dégrade. Alors, on essaye de mettre en place… Voilà, j'ai embauché un assistant médical, on est deux médecins, on va avoir embauché un assistant médical, on a embauché une infirmière de pratique avancée qui nous prend en charge 640 patients, mais pour autant, alors la situation, elle se dégrade moins vite, mais c'est un tsunami qu'on se prend dans la tête sur nos territoires. – Tout à fait, quand on regarde les chiffres, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit bien qu'au total, le nombre de médecins généralistes en exercice, en libéral, je parle, il est de 52 150, comme je le disais tout à l'heure, il a baissé, encore une fois, de 0,2%. Mais, mais, les installations versus 2011 ont quasiment doublé, c'est-à-dire qu'on est maintenant à 2350 installations. Donc, on voit bien que c'est le vieillissement de la population qui impacte. Je parle des installations… – Ils ne sont pas d'accord, les deux. – En libéral. – Ils ne sont pas d'accord, les deux. – Deuxièmement, et on va peut-être en parler, les médecins généralistes prennent leur retraite de plus en plus tard. Maintenant, on est à des chiffres moyens autour de 68 ans. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on a une population de médecins généralistes qui est âgée. Heureusement, elle continue un peu à travailler, mais on va voir ce creux démographique très difficile à gérer. – Non, mais les chiffres présentés par la Caisse nationale de l'assurance maladie la semaine dernière montrent qu'aujourd'hui, le nombre de médecins à s'installer comme médecins généralistes est le même qu'il y a un peu plus de 20 ans. La seule différence, c'est qu'il y a un peu plus de 20 ans, c'était là où le numerus clausus était le plus faible. Donc, on était à 60 à 70% des médecins généralistes qui étaient diplômés, qui s'installaient. Aujourd'hui, alors qu'il en sort beaucoup plus, on est à 20%. Donc, c'est-à-dire que c'est là la problématique. C'est-à-dire que quand on a terminé ses études, on ne veut pas s'installer, on n'a plus envie de s'installer. Le métier n'attire pas, contrairement il y a 20 ans. – Mais quand la CNAM dit que les jeunes s'installent un tout petit peu plus tôt qu'il y a deux ou trois ans ? – Oui, c'était les chiffres 2022. On n'a pas les chiffres 2023. On a vécu toute l'année dernière des attaques contre la profession incessantes. Des élus, des politiques, de la CNAM, des propositions en égo qui n'étaient que de la contrainte, une campagne sur les arrêts de travail d'une violence inouïe qui n'avait jamais eu lieu auparavant. On n'a pas les chiffres 2023. – Vous avez essayé d'analyser pourquoi vous êtes mal aimé ? – Que c'est ce que vous décrivez là ? – Parce qu'il faut un bouc émissaire. – Ah oui ? – Et donc maintenant qu'on est dans le mur, ça fait 15 ans qu'on dit qu'il y a ce problème de démographie, 15 ans que personne ne nous écoute, maintenant qu'on est dans le mur, on nous dit c'est votre faute. C'est facile, le bouc émissaire c'est facile. Et c'est celui qui reste, on est les mieux répartis sur tout le territoire. On nous dit les autres professions, c'est bien drôle, elles sont moins bien réparties que nous. – Mais les jeunes qui ne veulent pas devenir médecins généralistes, vous les voyez ces gens-là ? Vous n'avez pas d'argumentation pour eux ? – Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'un jeune… – Ce n'est pas compliqué, il faut signer une convention qui valorise le médecin traitant. – Ça veut dire quoi ? – Les jeunes que je vois sortir aujourd'hui, ils sont formidables, vraiment ils sont formidables. Simplement il y a un an, le premier du concours a choisi médecine générale, l'année dernière, c'était le 156ème je crois. C'est tout, c'est-à-dire quand on nous tape dessus à longueur de temps, forcément les gens n'ont pas envie de rejoindre notre travail. Donc je pense qu'on est sur la ligne de crête, je ne suis pas pessimiste. Je pense que les politiques, ils ont compris ça et quand on parlait de manifestation et tout ça, aussi, ils ont vu, avec leurs yeux, ils ont vu le constat qu'on leur faisait et auquel ils ne croyaient pas. Et toute l'année dernière, on a plaidé dans un désert parce qu'ils n'y croyaient pas. La différence pour moi, c'est que je pense qu'ils ont compris que ce qu'on disait, ce n'était pas des paroles en l'air, c'était une réalité et qu'ils se sont dit il faut peut-être faire quelque chose. – Est-ce qu'on ne s'est pas un petit peu trop mis sur le terme de déserts médicaux, alors qu'en fin de compte, c'est partout le problème. À Paris, c'est un désert médical terrible, Paris. – Il y a une époque où on pensait que c'était juste les zones rurales, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est aussi les zones urbaines. Et puis quand on disait tout à l'heure, le métier a changé, mais moi ce que je vois, j'ai reçu ça ce midi. Dans mon département, il y a trois services d'urgence. Maintenant, il ne va plus y en avoir qu'un ouvert la nuit, c'est-à-dire qu'on demande aux médecins généralistes de prendre à partir de 5h, 5h30, les patients en charge, etc. L'hôpital est aussi gravement malade, il y a aussi un impact sur la médecine libérale. – Mais l'histoire des urgences par la médecine générale, c'est un vœu pieux, les médecins généralistes. – Il n'y a pas le choix, quand ils sont fermés, le département voisin à la Sarthe, 7 services d'urgence, il y en a 6 qui ferment à 5h. – Il y a une obligation de répondre ? – Ce que je veux dire, c'est que globalement, on s'organise, c'est là qu'on met en place des services d'accès aux soins pour répondre aux demandes de soins des patients. Et tout ça, alors qu'on est moins nombreux, je rappelle que ces médecins généralistes, on parlait des pays étrangers, mais aujourd'hui, on assure aussi la permanence des soins. Je fais des gardes de régulation, on fait des gardes, Agnès et moi, on fait aussi des gardes sur le territoire. Mes semaines, elles ne font pas 35h, elles ne font pas 40h, pas 50h, elles font beaucoup plus. – Ça veut dire, ce que vous expliquez, Luc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le métier n'est pas attractif parce qu'il y a une charge de travail qui est très importante et des conditions d'exercice, c'est ce que vous exprimiez, Agnès, qui sont aujourd'hui difficiles. Comment vous pouvez arriver, par le biais conventionnel, à faire changer ces deux éléments-là pour rendre le métier attractif, de façon très concrète ? – De façon très concrète, d'abord, je voudrais remercier les médecins généralistes traitants. Et pour répondre à votre question, comment il faut faire pour ça, il faut d'abord rester vivant. Et quand on a un tsunami face à nous, il ne faut pas qu'on parte tous en burn-out. Donc déjà, il faut que chaque médecin généraliste se protège pour pouvoir supporter la charge de travail. Après, le constat fait tout à l'heure, en disant qu'on n'avait pas évolué, je ne partage pas, je ne connais pas une profession qui a autant évolué. Moi, je suis installée depuis plus de 30 ans, je ne travaille plus du tout pareil qu'il y a 30 ans. Et je pense que l'ensemble de la profession ne travaille plus pareil. On s'est organisé en pluripro, on s'est organisé dans des MSP ou en proche, et puis après dans le territoire, au point de vue informatique aussi. Enfin, on a énormément bougé. Et on bouge encore, ce que tu racontes comme organisation, Luc, dans ton cabinet. Moi, c'est pareil, j'ai une infirmière à Zalé, elle m'a fait toute une organisation pour la précarité, parce que mon territoire n'est pas le même que le tien. Donc, on a des réalités différentes. On s'organise et on s'adapte. Donc, pour tenir, pour répondre concrètement, il faut qu'on travaille en unité médicale de proximité. C'est-à-dire, c'est la secrétaire médicale, c'est l'assistant médical, c'est l'infirmière à Zalé qui vraiment nous aide, c'est l'IPA. On ne peut plus travailler seul. Tout n'est pas que conventionnel. C'est-à-dire que, par exemple... – Et justement, les chiffres sont titus quand même. Il y a quasiment un tiers des médecins généralistes qui travaillent seuls. Et quand vous parlez de l'exercice pluriprofessionnel, il n'y en a que, alors c'est déjà beaucoup, 40%. Donc, il y a un mouvement, mais on voit bien qu'il faudrait l'accélérer largement. Vous parliez des assistants médicaux. On a aujourd'hui un peu plus de 5 000 assistants médicaux. 5 000 sur quasiment 50 000 médecins généralistes. C'est quand même pas beaucoup. Alors qu'il y a des aides de la CNAM qui sont, me semble-t-il, significatives. – On a étudié les freins. – Vous allez pouvoir parler, Agnès. – Je peux bien finir mes phrases. – On a étudié les freins. – Je vous donne la parole juste après. – C'est-à-dire qu'entre autres, les assistants médicaux, tous les médecins qui ont un assistant médical disent plus jamais comme avant. C'est une vraie aide. Au niveau de l'amélioration des conditions d'exercice. Mais je termine. C'est-à-dire que, sauf quand on fait faire beaucoup d'actes techniques à son assistant médical, qu'est-ce qu'il nous dit, sinon aussi ? Mais le modèle économique, il n'est pas. Il est déficitaire. Il est déficitaire. Moi, je vais prendre mon exemple. J'ai une infirmière, j'ai salarié, il y a plus de 6 mois, assistante médicale. Comme elle est à mi-temps, la CNAM me donne 18 000 euros par mois parce que je suis dans le haut. – Par an. – Par an, par an. Elle me coûte 42% plus cher. Sans parler, comme je consulte sur deux cabinets, les loyers et les charges en plus. Donc, globalement, ça veut dire, il faut qu'on travaille sur le modèle économique. C'est l'enjeu de cette convention parce que ça fait partie des choses, des moyens, je veux dire, pour améliorer l'accès aux soins et les conditions d'exercice des médecins. – Agnès, on vous écoute et on vous interrompt. – Il y a une question majeure pour qu'on y arrive. C'est la question des locaux. Et ce n'est pas conventionnel. Mais on compte maintenant, il y a peu de temps, il y a un an qu'on le dit, que pour un médecin traitant, il faut quatre bureaux. Parce qu'on a l'assistant médical, l'infirmière Azalé ou l'IPA. On a l'étudiant en médecine qu'on doit former et on a nous. Ça fait quatre bureaux. – C'est un problème parisien, ça, quand même. C'est plus facile en Mayenne, non ? – C'est partout. – Le prix du mètre carré est différent. C'est moins cher en Mayenne, je confirme. – Mais en tout cas, cette problématique des locaux, elle est primordiale. Si on n'a pas les locaux pour mettre les gens, or, nos revenus ne nous permettent pas du tout d'avoir des locaux adaptés à ça. – Qui doit intervenir, les collectivités locales ? – Oui, là, je pense que pour le coup, les départements, les collectivités locales, elles n'ont pas l'habitude d'aider les libéraux. – Ce n'est pas dans leur positionnement, ni dans leur rôle officiel. – Je ne sais pas, si elles veulent un accès aux soins pour leur population, il va falloir qu'elles réfléchissent à ça. Je pense que petit à petit, elles s'en rendent compte. Mais ça, c'est déterminant. Sinon, comment on va y arriver ? – Ce n'est pas vrai, ils investissent beaucoup dans les centres de santé pour salarier les médecins qui prennent en charge beaucoup moins de patients. Non, non, elles ont beaucoup acquis la compétence santé, mais pas pour le libéral. – Elles se sont attribuées la compétence santé. – Tout à fait. – Et les centres de santé rattachés aux hôpitaux, préconisés par notre ministre, c'est une solution ? – Je ne vois pas trop le sens. Je pense que l'hôpital, aujourd'hui, avec les problèmes qu'il a, avec les fermetures de lits, ses urgences et tout, mais je pense que l'hôpital, en ville, l'ambulatoire, je crois qu'il faut qu'on nous donne les moyens, nous, de nous organiser avec les autres professionnels de santé. On n'a pas comme prétention d'aller travailler à l'hôpital, ou en tout cas d'organiser l'hôpital, qu'on travaille en parfaite coordination. On a beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là. – Vous parlez beaucoup des infirmières de pratiques avancées. Au passage, vous, les généralistes, vous avez refusé ça pendant des années. Moi, je me souviens, la profession était vent debout contre ces délégations de tâches. – Vous parlez de deux choses différentes. – Oui. – Déjà, vous mettez dans la même phrase deux choses. – Non, alors, les infirmières de pratiques avancées. – Alors, les infirmières de pratiques avancées, il faut comprendre une chose, c'est qu'en médecine générale traitante, c'est complètement différent d'en médecine spécialisée. En médecine spécialisée de second recours, on peut avoir des protocoles assez cadrés et en nombre limité par spécialité. En médecine générale traitante, on peut avoir tous les cas de figure qui arrivent nous voir. – Vous faites comment ? Vous en avez une ? – J'ai une infirmière à Azalé. Mais donc, l'important, c'est le cadre, c'est de travailler en binôme. C'est pour ça que Azalé nous va bien. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment en binôme, il faut que ce soit… – Précisez ce qu'est Azalé, parce que tout le monde ne sait pas. – C'est une association qui porte des infirmières de santé publique, dont la majorité des IPA en ville en ce moment font partie. Et donc, c'est l'employeur et l'association, et ce n'est pas nous, et voilà. Il y a aussi des IPA libérales. – Il y en a combien en France, d'infirmières à Azalé ? J'ai le chiffre de 2 000. – 2 000. – Vous avez tous les deux des Azalé, vous ? – Non, moi, c'est une infirmière de pratique avancée. – Il y en a combien d'infirmières de pratique avancée ? – Il y en a très peu en libéral. – 180, voilà, exactement. Mais tout simplement parce qu'elles vont toutes à l'hôpital. Elles sont toutes à l'hôpital, parce que la problématique, c'est la formation. Quand une infirmière libérale, ses deux ans de formation spécifique, décide de faire la formation, ça veut dire que pendant deux ans, elle se supprime des revenus. Donc, il faut des aides automatiquement. L'hôpital continue à les rémunérer pendant la formation. Par contre, c'est un métier nouveau. Elles doivent continuer, après ça, pendant un certain temps, à exercer à l'hôpital. En tout cas, c'est un vrai plus, je veux dire, de travailler. Je vous dis la nôtre qu'on a salarié dans notre maison de santé. Elle nous suit 640 patients. C'est un niveau d'expertise important. Mais d'un autre côté, moi, j'ai confié à peu près 250 patients atteints de pathologies chroniques stabilisées. Mais c'est des échanges pluricotidiens. L'évolution du métier, c'est ça pour vous ? D'être entouré d'IPA, d'infirmières allées ? D'assistants médicaux. D'assistants médicaux, qui d'ailleurs permettent aux médecins qui en ont de faire plus d'actes et de suivre plus de patients. Tout à fait. Sans qu'ils s'en rendent compte. Donc là où il y a une erreur stratégique, à mon avis, de la CNAM, c'est qu'ils affichent la nécessité pour le médecin traitant qui demande un assistant médical d'augmenter sa file active, d'augmenter sa patientèle médecin traitante d'un nombre très important. Et ça fait peur aux médecins. Quand on se sent submergé, dire je suis d'accord pour augmenter le nombre de gens que je vais suivre alors que j'y arrive déjà plus, ça fait très peur. Dans la réalité, peu nombreux sont ceux qui n'y arrivent pas. Ça vient tout seul. Donc en fait, il faudra la confiance. Mais ça, la confiance entre la CNAM et les médecins, ce n'est pas gagné. C'est 6%. La CNAM nous a donné les chiffres la semaine dernière. Pour les médecins qui ont un assistant médical par rapport à ceux qui n'en ont pas. C'est patientèle médecin traitant. 6% en plus. 9,4% la file active. C'est-à-dire les gens dont on n'est pas médecin traitant qu'on voit dans l'année. C'est-à-dire que si chaque médecin traitant avait un assistant médical, il n'y aurait plus de problème d'accès aux soins en France. C'est important. Cette semaine, Yannick Noderre, qui est député de l'ISER, a proposé une loi d'opter en première lecture pour mesures urgentes et mesures à plus long cours. Mesures urgentes, faire revenir les 5 000 Français dégoûtés d'avoir raté le concours et qui sont partis faire la médecine à l'étranger. Ça vous paraît être une bonne mesure ? – Pourquoi pas ? Toutes les idées pour essayer de... – 5 000, là, il y a 5 000 qu'on a virées. – Oui, mais voudront-ils revenir ? – Souvent, quand ils ont fait leurs études dans la CEE, ils sont revenus en France exercer. – Oui, mais pas tous. Il y en a 5 000 qui... – Donc pourquoi pas ? – Et encourager les paramédicaux, infirmiers, kinés, à reprendre les études médicales s'ils ont été... – Les passerelles, c'est bien, quelle que soit la profession, d'avoir des passerelles pour pouvoir évoluer. – C'est juste une proposition. – Dans lequel, justement, puisqu'on parlait des infirmières et des autres paramédicaux, quelle est votre position sur la délégation ? Alors, j'ose plus dire délégation de tâches, délégation d'activités, délégation de compétences. Peut-être qu'il faut inventer une nouvelle façon d'exprimer, mais est-ce que finalement, le métier de demain ne va pas forcément passer par une partie de l'activité du médecin généraliste qui serait en partie faite par un autre professionnel de santé ? Est-ce que ça, c'est possible ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et quelles en seraient les conditions ? – Donc, la première des choses, si on parle des IPA, c'est le cadre de travail. Il faut travailler vraiment en binôme proche. L'accès direct de quelqu'un qui s'installe à 100 mètres de mon cabinet, qui ne travaille pas avec moi, c'est là où on n'est pas d'accord. Donc, il faut qu'on travaille vraiment en binôme proche quand c'est dans l'unité de soins de proximité. Après, la coordination avec les autres professionnels, professionnels de santé, prenons l'exemple du vaccin en ce moment. Tout le monde peut vacciner, quasiment. – Mais ça ne marche pas. – Eh bien, ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Et nous, on ne sait plus qui est vacciné, qui n'est pas vacciné, qui a eu quel vaccin. Ça a mis une pagaille monstre. Et donc, ça a désorganisé toute l'organisation de la campagne vaccinale. Donc, ça, ce n'est pas possible. Par contre, qui que soit celui qui pique, ce n'est pas grave. Moi, que ce soit l'infirmier, le pharmacien ou nous, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'on récupère l'information, c'est qu'on arrive à mobiliser les gens et aussi que l'organisation d'une action comme celle-là, ça soit au bénéfice de la population. Si on prend les vaccins, nous, ça fait des années qu'on réclame d'avoir les vaccins dans nos frigos et qu'on ne la donne pas, cette autorisation. Là, c'est paradoxal. Je peux avoir les vaccins de Covid dans mon frigo, mais pas ceux de la grippe. Expliquez-moi. Expliquez-moi. – Oui, c'est courtelien. – Je n'ai pas répondu à ma question des conditions de la délégation. – Ce n'est pas une délégation. Il faut s'organiser pour que les compétences soient complémentaires. Par exemple, la prévention, en ce moment, ce qui est imaginé, c'est qu'on fait tous la même chose de la même façon. Ce n'est pas vrai. On a des compétences qui sont complémentaires. C'est cette complémentarité qu'il faut utiliser au bénéfice de la population. Moi, je n'ai pas les compétences du pharmacien sur les médicaments et tout ça. Je n'ai pas celles de l'infirmier. Je n'ai pas celles du kiné. Donc, faire semblant qu'on fait la même chose dans les mêmes cadres, c'est une erreur stratégique. Mais peut-être que ce n'est pas une erreur parce que ça nous oppose et donc ça arrange bien certaines décisions politiques. – Luc, là-dessus, vous avez vu. – Oui, c'est vrai que c'est toujours drôle de voir les frictions que ça pose au niveau national et comment sur le terrain, dans nos structures, cette coordination, elle se passe remarquablement bien. Je vais prendre l'exemple des anticoagulants. Sur notre territoire, on protocolise. C'est le pharmacien qui fait l'éducation thérapeutique individuelle. C'est l'infirmière qui adapte les doses. Au-delà de certaines zones, elle appelle le médecin traitant. Tout ça, ça met en place sur nos territoires. Mais ça se passe bien. C'est ce qu'on fait sur le territoire. Après ça, il faut que ce temps de coordination aussi soit rémunéré pour les professionnels de santé. Il ne l'est pas toujours. – Rappelez-moi le nombre de médecins qui travaillent seuls, le pourcentage. – 31. – 31%. – Ça vous semble encore normal qu'il y ait encore autant de gens qui ne soient pas encore regroupés ? – Mais oui, parce qu'une profession n'évolue pas dans son ensemble au même rythme. – Ça fait un bout de temps quand même. – Pardon ? – Ça fait un bout de temps qu'on dit que les médecins… – Oui, mais on ne va pas pouvoir se plaindre qu'il y a encore 31% de médecins qui exercent seuls, souvent dans des petites cabines, et dire qu'en même temps, quand ils quittent pour aller dans la maison de santé, c'est-à-dire qu'il est toujours sur le même territoire, et qu'à ce moment-là, les élus pleurent parce qu'ils n'ont plus de médecins et la pharmacie va fermer. – Et on a besoin de tout le monde, y compris ceux qui veulent travailler seuls, pourquoi pas ? – Vous n'avez pas parlé des gares SNCF ? – Non, mais c'est là qu'on peut s'interroger quand on nous parle de pertinence et de qualité, et nous dire que demain, on va mettre des téléconsultations dans les gares, dans les centres Leclerc ou ailleurs. On est vraiment dans la non-qualité, dans la non-pertinence, et on veut juste laisser croire aux Français que finalement, il n'y a pas de problème d'accès aux soins dans notre pays, c'est un mirage. – Vous allez travailler Gare du Nord, vous ? – Non, mais franchement, il faut faire des choix. On veut des médecins traitants pour soigner notre population qui vieillit, qui est impactée par les maladies chroniques, ou on veut de la consommation de soins pour des jeunes pas malades, CSP+, urbains, ça suffit, quoi. – Alors, vous avez dit un mot tout à l'heure qui m'a beaucoup choqué, vous avez parlé du burn-out, qu'il y a des médecins, de plus en plus de médecins, ils se retrouvaient en burn-out. Alors, on peut se demander, c'est parce que vous avez de plus en plus et trop de travail, alors que vous avez des moyens, la digitalisation, la télémédecine n'auraient dû censer vous enlever cette perspective de burn-out ? – Ça me fait rire, si vous saviez le Ségur du numérique, la pagaille que ça nous met au quotidien dans nos cabinets, votre question, vous la poseriez même pas. – Pourquoi vous dites que ça met la pagaille dans les cabinets ? – Parce que tout saute, parce que l'INS, le numéro… – Ça veut dire que les logiciels ne sont pas à jour ? – Non, c'est… – Mais dans les pharmacies, ça a changé leur vie quand même, la carte vitale a changé la vie des pharmacies. – Alors, on ne dit pas que tout est négatif, c'est vrai que l'espace pro progresse et qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec Amélie qui nous gagne du temps, mais en attendant, ce n'est pas au point. Donc, pour l'instant, ça nous rajoute une charge mentale, une charge de travail. – Vous n'êtes pas aidée par le début. – La vague 1 du Ségur du numérique, c'est des journées de temps perdu qui n'a pas été du temps médical parce qu'on a dû le consacrer à du temps administratif avec des fois des demi-journées, vous n'aviez plus accès au dossier du patient, vous faites comment ? Pour renouveler un traitement, pour voir le courrier du spécialiste ? – Moi, j'ai mon logiciel qui saute 10 fois par jour en ce moment. – Dans le burn-out des médecins généralistes, on t'en parlait tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas aussi le facteur insécurité, violence, manque de respect tout simplement pour le médecin dans son cabinet, dans son exercice ? – Alors, j'aurais envie de dire que ça, oui, mais pas comme vous l'entendez. Il y a des jeunes, on avait notre Assemblée générale encore samedi dernier, qui quittent la profession suite à la campagne sur les arrêts de travail de la CNAM. Et là, il y a un manque de respect, il y a une violence, une maltraitance de la profession qui est inouïe parce qu'ils veulent faire du chiffre. Et donc, ils ont fait leur statistique… – C'est faux ce que dit la CNAM ? – C'est-à-dire qu'ils ont fait des redressements statistiques. – Non. – C'est-à-dire que du coup, pour arriver à cibler des médecins, ils ont redressé les chiffres quand il n'y avait pas assez de patients. Par exemple, quelqu'un qui ne reçoit que des jeunes ou que des vieux qui a une patientelle qui n'a pas tout à fait le même profil que tout le monde, ils ont fait des redressements, ce qui fait qu'il y a des gens qui ont des pratiques absolument normales qui se retrouvent au tribunal. Et c'est des jeunes. Et ils ont dit, c'est fini. Je n'ai pas fait médecine pour faire ça. Je pars. – Non, non, mais le délit statistique, la CNAM en fait depuis 20 ans. – Oui, mais là, la violence… – On est en plein dedans. Moi, je viens d'accompagner plusieurs médecins. Quand vous avez un médecin pas très loin de la retraite, en plus, qui sort, c'est un tribunal. – Oui, c'est très mal vécu. – C'est un tribunal qui sort en pleurant. Je peux vous dire que même les gens de la sélection sociale du MEDEF et tout le monde, les gens sont impressionnés, ils auraient préféré que ça ne se tienne pas, que j'ai des médecins généralistes, ceux qui étaient poursuivis par la caisse, qu'on passait deux week-ends à examiner tous leurs arrêts de travail pour finalement prouver que la caisse s'était trompée de moitié. Mais je veux dire, en plus de leur travail, ils ont consacré deux week-ends à ça. – Il ne nous reste plus que cinq minutes. Vous serez obligés de revenir. Vous êtes passionnant. Il y a encore plein de sujets. Mais j'aimerais qu'on parle des patients, parce qu'on n'a pas encore parlé des patients. Donc, diminution de l'accès aux soins, délai d'attente plus long, qualité des soins dont on dit qu'elle peut être altérée. Vous leur répondez quoi devant ce problème-là ? – Qu'on négocie pour eux. On négocie pour eux. Quand on dit qu'on veut que le médecin traitant soit revalorisé, c'est bien pour qu'il y ait une médecine de qualité, qu'il y ait un parcours de soins organisé entre le premier recours, la porte ouverte sur le système de soins, les spécialistes de second recours, l'hôpital, il faut qu'on les aide. Et c'est ça qu'il faut. Ils ont besoin de médecins traitants. Et c'est ça qu'ils demandent d'ailleurs à leurs élus. Ce n'est pas un hasard. Donc, en fait, on négocie pour eux. Et c'est aussi pour ça qu'on veut le secteur 1. – Responsabilité des médecins dans cette… – Responsabilité des médecins, mais c'est aussi communiquer avec les patients. D'abord, on ne sait pas forcément bien le faire. Et on ne prend pas le temps de le faire. Or, finalement, sur nos territoires, tant les patients que les élus, on ne parle que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Quand on voit, j'ai parlé, assistants médicaux, infirmières de pratiques avancées, la permanence des soins. Attendez, quand on voit la permanence des soins, aujourd'hui, elle fonctionne sur le territoire. Nous, on ne l'arrête pas. Je veux dire, on ferme les services d'urgence, mais on n'a pas arrêté la permanence des soins sur nos territoires. Or, il n'y a pas la reconnaissance des efforts qui sont faits alors qu'on est de moins en moins nombreux. Et ce n'est pas aidant d'ailleurs, vis-à-vis de ces médecins. Parce qu'au-delà des efforts qui sont faits, alors que la situation devrait s'aggraver beaucoup plus vite, mais quelque part, on a vu au moment de la crise Covid vers le personnel de l'hôpital tous les remerciements qui étaient faits, les remerciements. Je vois, nous, c'était la même chose dans nos structures ambulatoires et tout libérales. On n'a pas forcément eu l'impression que le ministre de la Santé, à cette époque-là, que le gouvernement, remerciait les professionnels de santé libéraux. Dans la crise de la médecine générale, Luc, vous ne pensez pas que le changement du patient, dont Jean-François parlait à l'instant, est un facteur important ? C'est un patient qui est mieux informé, qui a besoin probablement de plus de temps, d'explications, de personnalisation de sa prise en charge. Et puis c'est un patient qui est plus lourd. Oui, alors, très clairement, il y a le fait des pathologies chroniques, polypathologiques. Maintenant, on peut être insuffisant cardiaque, diabétique, insuffisant rénal. Et si là-dessus, vous déclenchez une maladie d'Alzheimer à un Parkinson, on voit les prises en charge complexes qu'on a. Ça veut dire que les consultations sont plus longues ? On a souvent des consultations de 30 à 45 minutes, donc à 25 euros hier, 26,50 euros aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. D'un autre côté, je crois qu'aujourd'hui, les patients sont bien informés, je dirais tant mieux, tant mieux. On va être obligés de conclure. Simplement, je voudrais être un peu provocateur. Je vous trouve très bons tous les deux, à part le secteur 2, vous êtes absolument d'accord sur tout ce que vous faites. C'est quoi le pourcentage des médecins syndiqués ? Non, mais attendez, très clairement, à la CSMF, on n'est pas pour le secteur 2, pour tout le monde. Non, 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 mais il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a d'autres syndicats qui le défendent. Mais au-delà de cette ambiguïté-là, vous êtes d'accord sur pratiquement tout. Combien il y a de médecins syndiqués dans ce pays ? Taux de syndicalisation, je veux dire, au niveau national, comme pour toutes les professions, je veux dire, c'est des taux qui vont en diminuant. D'un autre côté... Non, mais je vais parler de mon département, puisque je préside. 37% des médecins généralistes de mon département sont syndiqués à la CSMF. Oui, mais enfin, votre département, département pilote, la Mayenne, bravo. C'est vrai qu'on est une profession peu syndiquée, mais historiquement. Individualiste, égoïste ? Moi, je pense qu'on a le nez dans le guidon, et paradoxalement, plus on est en difficulté, et moins on raisonne collectif. Donc, je pense que la profession va devoir se bouger, parce qu'effectivement, si on ne le fait pas ensemble, on n'y arrivera pas, ni les uns, ni les autres. Peut-être se réunir au niveau des syndicats ? Vous voyez, là, vous avez la réponse. Ah, mais on travaille ensemble. On travaille ensemble. On va vous dire que dimanche soir, nos bureaux étaient encore travaillés ensemble tous les deux, à 20h, le dimanche soir. Les syndiqués, plutôt des jeunes ou des vieux ? Des deux. Ah oui, beaucoup de jeunes, chez nous. Beaucoup de jeunes, jeunes syndiqués. Ah oui, beaucoup de jeunes. Ben, on est arrivé au bout. On va vous demander de conclure. Agnès, on va commencer par vous. L'assitude, colère, petit optimisme très prudent. Tant que le match n'est pas joué, on peut le gagner. Mais il faut qu'on le gagne ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas nous contre la CNAM ou contre l'État, c'est l'accès aux soins et à la population, et c'est offrir un service à la population. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à trouver un terrain d'entente, et que ce ne soit pas dans la contrainte, dans la répression. Ça, il faut arrêter avec ça, parce que ça ne marche pas. Donc, il faut qu'on mette en place des solutions qui sont efficaces, ensemble, avec la CNAM. Donc, j'espère qu'on va y arriver. – Luc ? – Volontariste, très clairement, et puis optimiste. On ne peut pas s'engager dans une négociation conventionnelle sans être naturellement optimiste. On aura toujours le temps, éventuellement. On sait quand même qu'une négociation, quelque part, ça reste toujours, ça crée des frustrations. Bon, automatiquement, c'est un contrat qu'on signera. Donc, c'est un compromis. C'est un compromis qui génère des frustrations. Le tout, c'est qu'on arrive à… On verra les objectifs. C'est qu'on arrive à améliorer l'accès aux soins. – C'est une histoire qui mérite une suite, si je comprends bien tous les deux. On va vous réinviter. Allez, le vieux sage, la conclusion. – Je crois que notre système de santé a été conçu autour de l'hôpital, et des moyens ont été mis surtout autour de l'hôpital. On voit bien qu'aujourd'hui, notre système de santé doit évoluer. Il faut se recentrer sur la proximité, la prise en charge de patients âgés qui veulent rester à domicile. On l'a vu dans toutes les enquêtes, y compris sur la fin de vie. Donc, aujourd'hui, il va falloir repenser le système de santé, redonner les moyens à cette médecine de proximité, médecine générale, bien sûr, mais aussi la médecine spécialisée de proximité pour répondre aux besoins de la population. C'est l'enjeu de cette négociation conventionnelle. Si vous n'y arrivez pas, je crains le pire pour l'évolution de la santé dans le pays. – Il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés, le médical et tout ça, vous serez obligés de revenir. Merci à tous pour cette excellente émission qui va susciter, je pense, de nombreux commentaires. Le ministre de la Santé est prévu dans l'émission après la célèbre trêve des confiseurs, tout comme Thomas Fatome. Le patron de la CNAM, ils vont pouvoir répondre à vos nombreuses remarques. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes fêtes. On se retrouve l'année prochaine et en attendant, portez-vous bien. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada